Merci Clara. Bonjour à tous. D'abord, merci de m'avoir invité. Je ne suis pas spécialement un intervenant prestigieux, puisque comme le disait Clara, à l'instant, je suis dans une posture d'ignorance. Je suis néanmoins venu échanger quelques idées avec vous sur un thème que j'ai intitulé « La culture d'entreprise est-elle soluble dans la machine à café ? » Et je viens vous parler d'un sujet que vous connaissez tous, en fait, parce que vous vivez dedans en permanence. Le fait que, dans une communauté de travail, en dépit de tous les efforts de communication efficaces et rationnels des dirigeants, Radio Moquette reste de très loin la source d'informations la plus écoutée. J'essaierai d'en éclairer les mécanismes et, au-delà de cet aspect un peu anecdotique, le fait que la construction d'une culture dans une communauté de travail, vient des acteurs eux-mêmes. Donc moi, je ne sais rien, mais il faut bien que quelqu'un sache quelque chose et ce sont les gens qui savent, ce sont les gens qui ont des informations importantes sur leur vie. Dans la plupart des cas, la culture qui se crée spontanément dans la communauté de travail prend la direction opposée de celle que l'on souhaiterait. Les acteurs empoignent toutes les informations disponibles et se les approprient à la lumière de savoirs et de compétences qu'ils détiennent déjà et ils leur donnent un sens complètement imprévu, inventant de façon créative de nouvelles significations. Et lorsqu'on dirige une collectivité, comme vous le faites, ces nouvelles significations sont en général désespérantes, car elles vont dans le sens du pire, celui de la résistance au changement ou de la justification des craintes les plus irrationnelles des salariés, sans compter le talent des organisations syndicales pour renforcer ces histoires et les récupérer en soufflant sur les braises. Je vais commencer par une histoire, mais auparavant, je souhaiterais me présenter en quelques mots. Mon métier est d'accompagner les hommes et les femmes qui travaillent ensemble. Je suis consultant en ressources humaines et thérapeute narratif. Je travaille à partir des histoires qui naissent dans les communautés de travail et qui servent aux communautés à donner du sens à leur environnement. C'est en créant des histoires, c'est en fabriquant des histoires que les individus et les groupes donnent une cohérence et une signification au monde. Nous sommes des créateurs de sens. L'être humain est un inlassable créateur de sens et les histoires relient les points de nos différentes expériences en les installant dans des séquences d'événements et donnent une forme à notre perception du monde. C'est à travers les histoires que nous racontons sur nos expériences de vie que nous donnons forme à notre univers. Dans les organisations, ces histoires ont une autre fonction aussi. Elles servent à corriger les décalages qui apparaissent entre les messages officiels de la direction et ce que les gens peuvent observer au quotidien, tous les jours, de leurs conditions de travail, sur leur lieu de travail. Ça leur permet de préserver une cohérence et d'éviter de devenir fou ou de se suicider, comme dans des cas malheureusement récents qui ont défrayé la chronique. Cette démarche s'appelle l'approche narrative. Elle existe depuis une trentaine d'années. Elle a été mise au point à l'origine en Australie et en Nouvelle-Zélande par des travailleurs sociaux. Ce n'est pas une démarche qui vient du cabinet du psychanalyste ou du cabinet du psychologue. C'est une démarche qui vient du collectif au départ et à l'origine pour travailler avec des communautés aborigènes en grande difficulté, en s'appuyant sur leur savoir traditionnel. L'approche narrative a également été utilisée en Afrique du Sud après la fin de l'Apartheid pour intervenir auprès des communautés noires et blanches, puis également en Israël et dans les camps de réfugiés en Palestine, et puis au Rwanda avec les survivants du génocide et dans un grand nombre de centres psychologiques dans les pays anglo-saxons. Elle est enseignée et pratiquée en France depuis six ans et je dirige l'un des deux centres français qui forment des intervenants narratifs, la Fabrique Narrative à Bordeaux. Nous avons une école destinée aux professionnels de la relation d'aide, qu'ils soient thérapeutes, psychologues, infirmières, coachs d'entreprise, éducateurs, travailleurs sociaux, etc. Nous avons également un cabinet de conseil qui intervient dans les organisations, privés ou publics, et dans les quartiers, partout où le lien social est en difficulté. Et enfin, nous avons une petite activité d'édition afin de traduire et de publier en français des textes essentiels de l'approche narrative qui sont tous en anglais. Le fait qu'ils soient en anglais expliquant que cette approche se soit développée lentement et tardivement en France puisque peu d'intervenants de la relation d'aide français parlent anglais couramment. Comme nous sommes une dizaine et que nous avons choisi de créer une scope au lieu d'une société de forme capitaliste classique, ça suffit à bien nous occuper. Car dans une scope, on discute tout le temps de tout et on vote tout le temps à tout bout de champ. Ce qui n'est pas forcément un modèle adapté à de grandes structures telles que l'hôpital public ou les grandes firmes multinationales, mais d'être une coopérative nous permet de garder un pied hors du catéchisme dominant de la performance et de la rentabilité et de conserver un regard étonné et perplexe qui, selon le mot de Michael White, le cofondateur de l'approche narrative, nous permet d'exoticiser le quotidien. Donc une histoire. J'interviens dans la direction locale d'un grand ministère que la RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques, dans sa grande sagesse, a décidé de faire fusionner avec un autre grand ministère dans deux cultures complètement opposées. Les dirigeants qui ont été chargés de mettre en oeuvre ces changements ne les ont pas envisagés d'emblée sous l'angle culturel, mais comme souvent vus du ciel, sous l'angle de la rationalité organisationnelle et de la performance économique. Et l'une des premières mesures qui ont été décidées a consisté à fusionner les deux systèmes informatiques des deux entités au sein d'un nouveau système d'information baptisé le NSI, c'est-à-dire Nouveau Système d'Information. Mais malheureusement, l'implémentation de ce nouveau système a été retardée à trois reprises en 18 mois car les cabinets de conseils chargés de l'opération ne parvenaient pas à se mettre d'accord ni entre eux, ni avec le maître d'ouvrage. De multiples notes de services ont été diffusées par mail pour informer les cadres opérationnels de ces retards. Résultat, sur le terrain, le NSI a été rapidement surnommé Nessie, comme le monstre du Loch Ness, car comme disaient les cadres, on en parle tout le temps, mais personne ne le voit jamais. Ce bon mot a fait instantanément le tour de la communauté. Je voudrais souligner la créativité de cette expression spontanée. D'une part, c'est assez marrant. partant du NSI, un sigle qui avait une signification mais aucun sens, les acteurs se sont débrouillés pour le relier à une histoire mythique de la culture commune, plutôt bien choisie, puisqu'elle installait ce système dans une métaphore polysémique. Est-ce que tout le monde est familier avec les concepts de métaphore et de métonymie ? Oui, non ? En deux mots, ce sont les deux grands ressorts narratifs qui permettent de fabriquer des histoires, qui se réfèrent les unes aux autres et s'entrecroisent pour constituer des contextes et des sous-contextes incompréhensibles à ceux qui ne leur appartiennent pas. Exemple de métonymie, j'ai un pneu crevé. Ça, c'est une métonymie parce que si vous regardez mes pieds, vous voyez de magnifiques apres-ski et vous vous dites, ce mec est fou, il n'a pas de pneus, il a des apres-ski, pourquoi il dit j'ai un pneu crevé ? Et comme nous vivons tous dans le même contexte, vous avez compris que je veux dire, en fait, je suis propriétaire d'une voiture équipée de quatre roues, équipée de pneus dont l'un est crevé. C'est plus rapide de dire j'ai un pneu crevé. C'est une métonymie. On utilise ça tout le temps. Exemple de métaphore, je suis crevé, en fait. Alors là, c'est différent, c'est que je parle de moi en termes de comme si j'étais un pneu. C'est-à-dire que je parle de moi en termes d'autre chose et pour vous faire comprendre mon expérience de vie, j'utilise la métaphore qui dit, voyez, imaginez que je sois un pneu et que ce pneu soit crevé et vous avez une idée de l'état dans lequel je suis. C'est un exemple, en fait, je suis en pleine forme. Nous trouvons des métaphores et des métonymies dans toutes les tentatives d'expression orale, écrite, picturale, musicale, artistique de l'humanité. Cette humanité que Nancy Huston a désignée par le terme fameux d'espèce fabulatrice car nous sommes la seule espèce à avoir besoin de fabriquer des histoires pour expliquer notre vie et notre identité. Nessie, 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 est donc une métaphore syncrétique qui présente le nouveau système informatique comme une chose énorme et terrifiante, comme un monstre antédiluvien à l'inverse de son intention de modernité, comme une entité mythique qu'on ne voit jamais, comme un support de fantasmes agglomérant, si l'on peut dire, les multiples peurs des communautés face à une fusion subie venue d'en haut, en haut étant aussi une métaphore spatiale dans notre contexte commun, en haut, c'est l'autorité, l'autorité est toujours située en haut, y compris Dieu, d'ailleurs, ignorant délibérément les savoirs et les compétences des communautés locales concernant leur propre vie et leurs propres besoins. Alors, une autre histoire d'informatique. Les systèmes d'information et le détournement des sigles sont des sources inépuisables d'inspiration pour la sagesse des communautés qui se ressentent comme minoritaires face à un pouvoir central qui leur impose des mesures, sans doute rationnelles et justifiées, mais qui vont, à l'encontre des valeurs, des expériences, des savoirs et des compétences, accumulées au fil des ans. Et du coup, ces mesures sont ressenties comme humiliantes et excluantes. A travers ces détournements des sigles et ces histoires-là, les communautés de travail vont se relier à leur identité. Ainsi, le progiciel de gestion JD Edwards, dit JDE, déployé dans les 47 filiales d'un équipementier automobile, a hérité très rapidement dans les filiales françaises du nom de JDE égale J'ai des emmerdes, qui, là encore, remplace un sigle par une histoire, une histoire qui permet en outre de construire une connivence basée sur une difficulté partagée et une amorce de résistance. Ces histoires ont une grande utilité. Ces histoires qui naissent spontanément comme ça dans les communautés, elles ont une grande utilité. Elles permettent de montrer que les acteurs conservent en toutes circonstances des degrés de liberté pour exercer une intelligence collective qui leur permet de répondre aux variations de leur contexte qu'elles ne comprennent pas. Elles créent des solidarités locales basées sur une similarité d'expérience. Elles servent à donner un sens aux peurs, aux deuils, aux colères des individus et des groupes en les reliant à ce qui a de l'importance pour eux, leur permettant ainsi de lutter contre des expériences traumatiques. Elles permettent aux groupes de se donner une vision d'eux-mêmes sous forme de métaphore lorsque les dirigeants, et c'est fréquemment le cas, oublient qu'une partie importante de leur fonction est de proposer un sens. Ainsi, la plupart des groupes minoritaires où j'ai eu l'occasion d'intervenir utilisent spontanément la métaphore « Nous, ici, nous sommes un village gaulois ». Ceux-ci se passent de commentaires. Et chacun, ils ont la même métaphore extirpée d'Astérix en disant « Nous, pour comprendre qui nous sommes, nous, on est le village gaulois, c'est-à-dire qu'il y a la grande autorité et puis nous, on résiste parce qu'on ne fait pas pareil, on fait différemment, etc. » En plus, ces histoires créent ou en forcent un sentiment d'identité et d'appartenance à des groupes minoritaires en réaffirmant des valeurs, des compétences, des fiertés, des révoltes et des espoirs communs. Car pour l'approche narrative, l'identité d'un individu ou d'un groupe est basée sur une série de compréhensions intentionnelles telles que ses valeurs, ses espoirs, sa vocation, ses rêves, ses engagements, ses buts par rapport aux catégories psychologiques classiques telles que, par exemple, les complexes, le caractère, les pulsions, les blocages, les phobies, les typologies de personnalités situées métaphoriquement à l'intérieur de l'individu et perceptibles par des experts que sont les consultants, les psychologues, voire les dirigeants des organisations. Dans l'approche narrative, et c'est là que nous sommes de vrais ignorants, nous considérons que l'identité est définie par les acteurs qui la font évoluer en permanence à travers leurs interactions. Ils sont copropriétaires de leur identité et principaux acteurs de sa définition. C'est ce que Michael White appelle la psychologie populaire. Dans le second cas développé par les traditions psychologiques scientifiques, la compréhension de l'identité est le domaine exclusif des spécialistes et repose sur des modélisations expertes, extérieures à l'expérience des gens et qui leur sont inaccessibles sauf à travers des tests ou des diagnostics. Alors ces histoires, elles ont aussi de très grands inconvénients, ces histoires qui naissent et qui se produisent et qui s'échangent très rapidement dans les organisations. Tout d'abord, leur principal inconvénient, elles deviennent dominantes. C'est-à-dire qu'elles deviennent la seule version disponible pour donner un sens à l'expérience. C'est comme si les histoires étaient en compétition les unes contre les autres dans un champ narratif et que certaines histoires éliminaient toutes les autres en occupant tout l'espace disponible alors que des multitudes d'histoires sont possibles pour rendre compte d'une expérience. En faisant cela, elles influencent les gens. Elles amènent les gens à opérer une sélection dans la multiplicité des expériences de vie à leur disposition et à ne retenir que celles qui correspondent déjà à l'histoire dominante. C'est-à-dire qu'ils ne remarquent que ce qu'ils savent déjà. Ils laissent de côté toute représentation différente ou minoritaire parce qu'ils ne la voient même pas. Quand on est équipé d'un tournevis cruciforme, on cherche des vis cruciformes. On ne voit pas les clous. Ainsi, le NSI ou le JDE vont se trouver emprisonnés dans les histoires de Nessie ou de JDE et seuls les incidents et les problèmes seront retenus et historisés par les acteurs laissant de côté toute narration alternative du type « ce nouveau système améliore notre travail, il nous permet de gagner du temps, il a une logique plus proche de nos besoins, etc. » Ces versions alternatives ne seront jamais racontées car les histoires dominantes bouchent toute la vision, elles envahissent tout le territoire disponible. Du coup, utilisant des systèmes réputés mal conçus, les acteurs vont prévisiblement s'attendre à des ennuis et à des dysfonctionnements, construisant là-dessus une partie de leur identité. Si le système se mettait à avoir des aspects positifs, ce serait une part de l'identité du groupe, la part construite sur le partage de la plainte commune, qui serait menacée. Ainsi, pour protéger son identité, un groupe, un village gaulois, va avoir intérêt à protéger une histoire dominante où les choses ne marchent pas. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose dans votre propre expérience, mais ça arrive très souvent. Il existe une célèbre expérience d'éthologie qui exprime bien la création et la propagation des cultures d'entreprise. Mettez 5 chimpanzés dans une chambre, accrochez une banane au plafond et disposez une échelle permettant d'accéder à la banane. Mettez en place un système qui fait tomber de l'eau très froide, très glacée dans toute la chambre dès qu'on commence à escalader l'échelle. Les chimpanzés apprennent vite qu'il ne faut pas escalader l'échelle sinon ils prennent une douche glacée. Ensuite, vous supprimez les douches glacées. Une fois qu'ils ont appris, vous n'en avez plus besoin. Remplacez l'un des chimpanzés par un nouveau qui n'a jamais connu la douche froide. Dès que ce dernier va essayer d'escalader l'échelle pour récupérer la banane et sans comprendre pourquoi, il va se faire tabasser sauvagement par tous les autres. Évidemment, parce qu'ils ont peur de se prendre la douche. Remplacez encore un des anciens chimpanzés par un nouveau. Ce dernier se fera encore tabasser et c'est le chimpanzé numéro 6, celui qui a été introduit juste avant, qui tapera le plus fort. Ce sont toujours les derniers qui ferment la porte. Continuez le processus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des nouveaux. alors aucun ne cherchera à escalader l'échelle et si jamais l'un d'entre eux fait mine d'essayer, il se fera massacrer illico par les autres. Le pire, c'est qu'aucun des chimpanzés n'a la moindre idée sur le pourquoi de la chose. C'est juste que ça ne se fait pas. C'est ainsi que se constitue une culture d'entreprise. Cette histoire vous rappelle sûrement des souvenirs. Tous les nouveaux venus qui proposent des initiatives au sein du comité de direction qu'ils viennent d'intégrer et qui s'entendent répondre avec mépris mais mon pauvre ami en a déjà essayé. Ça ne marche pas. Et en plus, on se fait taper dessus par tout le monde. On voit bien que vous êtes nouveau. Il est donc utile d'observer les cultures locales avant de prendre des initiatives afin de comprendre pourquoi tout le monde vous tombe dessus alors que vous suggérez juste de cueillir une banane. Vos idées nouvelles sont sûrement excellentes mais vos collègues ne peuvent pas les entendre car les accepter ce serait reconnaître qu'ils se sont conformés pendant des années aux prescriptions culturelles du groupe sans jamais avoir essayé de les comprendre. La résistance au changement devient donc souvent la principale activité d'une culture d'entreprise. Issue au départ de récits fondateurs liés aux rêves et aux espoirs des pionniers la révolution l'hôpital public Les cultures d'entreprise dès qu'elles deviennent des traditions que plus personne ne remet en question constituent des limites à la créativité. Mais là où les dirigeants voient la résistance au changement comme un problème ou une preuve d'archaïsme des acteurs les pratiques narratives y voient au contraire une preuve d'intelligence et un hommage aux valeurs aux espoirs aux rêves liés aux représentations vocationnelles et identitaires que les gens ont de leur métier de sa dignité de son importance et de sa beauté Ce qui est vrai pour n'importe quel métier l'est encore plus pour des métiers vocationnels liés à l'aide aux autres à la vie à la mort à la souffrance telles qu'on les rencontre dans le monde de l'hôpital Ce qui est vrai pour n'importe quelle valeur l'est d'autant plus pour des valeurs de solidarité d'équité d'accès aux soins de services aux patients de continuité telles que celles que l'on rencontre dans l'hôpital public Plus l'amour des communautés pour leur métier et son aspect vocationnel sont importants et plus il s'exprimera par la création de sous-cultures locales de résistance puissante pour honorer et défendre ces valeurs Et donc plus il sera difficile de les faire changer surtout si les changements proposés sont perçus comme remettant en question les fondements identitaires du groupe ce qui est souvent le cas des mesures de rationalisation économique perçues comme une violente remise en question de la qualité du soin ou de l'égalité de tous face aux soins Ces éléments sont amplifiés par Radio Moquette et Radio Machine à café Ces stations de radio ont deux grands programmes vedettes la divulgation de données confidentielles et la fabrication de rumeurs Je ne m'étendrai pas là-dessus sauf si vous le souhaitez après et sauf à dire que n'importe quelle communauté se crée des histoires et que ces histoires ayant besoin d'être diffusées elles se créent aussi des canaux de diffusion informels des lieux de parole et des moments de parole Si l'autorité interdit ces lieux et ces moments ils se créeront de toute façon de façon clandestine au détriment du travail productif et en résistance contre les morceaux de ce travail prescrit par la même autorité et qui ne se rattachent pas directement aux engagements vocationnels c'est-à-dire en général la paperasse le management et le reporting Mais les groupes ont besoin de ces lieux et de ces moments de parole Après avoir tenté de les supprimer la tendance maintenant est à les institutionnaliser avec l'arrière-pensée de les contrôler Alors on crée des salles de repos on crée des espaces où les gens peuvent circuler Mais on ne peut pas contrôler On ne contrôle pas les apéros clandestins au fond d'un atelier de mécanique On ne contrôle pas le matelas de sieste et je dis sieste entre guillemets dissimulé au cœur d'un stock d'embrayage Ce sont des histoires parfaitement authentiques Ces secrets font partie du ciment des communautés de travail Y avoir accès c'est être adoubé Les dirigeants ont souvent une vision très floue de cet aspect des choses parce qu'ils voient les choses de loin et d'en haut Pourtant être accepté dans le groupe pour le nouvel arrivant ça vaut tous les programmes d'intégration institutionnelle Et surtout cela vaut appartenance donc solidarité donc fierté On lui enseigne les façons de faire non réglementaires mais efficaces On lui enseigne les raccourcis On lui enseigne les personnes qui savent arranger les problèmes On lui enseigne les mille et une petites compétences locales qui permettent de travailler malgré je mets malgré entre guillemets malgré les directives venues d'en haut ces directives incompréhensibles qui changent tout le temps au rythme des chefs et des politiques Dès lors comment manager tout cela de façon narrative Tout d'abord en acceptant l'idée que les acteurs de terrain détiennent des compétences et des savoirs essentiels sur leur vie et en honorant ces compétences et ces savoirs au lieu de les disqualifier au nom de la modernisation ou de la rationalité La plupart des gens ont des histoires négatives ou terrifiantes sur le changement organisationnel imposé alors que leur vie regorge d'expériences de changement réussies et épanouissantes Personne ne les aide à connecter les deux Un client en coaching me confiait Je ne sais pas dire non Je n'ai aucune autorité sur mon équipe Lorsque je l'interroge sur ce qu'il aime faire en dehors du travail il me dit Je joue au rugby Je joue à haut niveau et je lui demande quel poste il joue Il me dit Je joue à l'arrière Je joue à l'arrière Alors je lui dis Ça c'est étonnant Quand tu es sur le terrain quand il y a un adversaire qui arrive avec le ballon tu lui dis Mais allez-y Je vous en prie Allez aplatir le ballon Il n'y a pas de problème Moi je ne sais pas dire non Il me dit Ah ben non Là je le plaque Je lui fasse ce dedans Et je lui dis C'est bizarre parce que c'est quand même Sur le terrain tu plaques ton adversaire mais dans l'entreprise face à ton équipe tu me dis Je ne sais pas dire non Ça me semble bizarre Je ne comprends pas Ça ne me semble pas cohérent Et il me répond Ah oui mais la différence c'est que sur le terrain je connais les règles Pour manager le changement de façon narrative il faut commencer par explorer ce qui ne doit pas changer ce à quoi les gens tiennent par-dessus tout ce à quoi il ne faut pas toucher afin de comprendre ce qu'ils honorent à travers leur résistance parce que quand les gens résistent au changement ce n'est pas qu'ils sont stupides c'est qu'ils font honneur à quelque chose de très important pour eux de tellement important qu'ils prennent le risque de se mettre en opposition avec leur hiérarchie A chaque étape du changement vérifier avec eux ce qui est important pour eux ce qu'ils peuvent en attendre l'intérêt que ça peut représenter et la meilleure façon de le mettre en place Et quand je dis l'explorer avec eux explorer explorer au sens de faire une randonnée de faire une balade d'entreprendre un voyage une randonnée dans le désert ou une randonnée en montagne je ne veux pas dire leur expliquer au moyen de brochures ou de réunions avec des consultants et des coachs qui les gavent de powerpoint et de rétroplanning d'où l'absence de powerpoint mais leur demander de partager leurs histoires de fierté leurs intentions leurs espoirs leurs engagements travailler à partir de cela à produire non pas une nouvelle histoire de résistance mais une histoire d'intégration du changement à leurs histoires préférées en fonction de leur savoir à eux de leurs savoirs locaux et non pas des savoirs experts des dirigeants le problème c'est qu'il est souvent assez difficile pour les dirigeants ceci soit dit sans offense aucune de déposer leur coiffe à plumes pour se rendre tête nue dans les différentes tribus et recueillir les histoires des dénitaires de ces tribus dans un esprit d'ignorance ceux qui arrivent à faire ce voyage les mains nues en ressortent souvent émerveillés par l'intelligence collective qu'ils ont vu ainsi se libérer d'autres n'y parviennent pas car dans leur histoire dominante à eux le dirigeant doit savoir plus et mieux que les communautés ce qui est bon pour elles puisqu'il est dirigeant et c'est le fait de savoir ce qui est bon pour les autres qui fait qu'ils sont dirigeants et qui fait qu'ils sont chefs et s'ils ne savaient pas s'ils étaient amenés à reconnaître les savoirs et les compétences des acteurs ils se sentiraient eux-mêmes bousculés dans leur valeur et je ne juge pas je ne juge absolument pas quand je dis ça mais dans leur histoire dominante qui définit pour eux qu'est-ce que ça veut dire que d'être chef et d'exercer le pouvoir une histoire dominante qui les rend aveugles au savoir les compétences minoritaires et une histoire dominante ils y sont pour rien c'est une histoire dominante qui commence très tôt à nous recruter très tôt dès l'école primaire à l'école primaire ceux qui savent le mieux ceux qui ont les réponses aux questions ont les meilleures performances à partir du cours préparatoire mais le management ne s'apprend pas dans la salle de classe le management s'apprend dans la cour de récré les futurs grands dirigeants sont les gamins qui savent se faire accepter écouter convaincre entraîner les autres qui savent les mettre en valeur les chefs de bande audacieux pas les majors de promotion ces derniers au cortex surdéveloppé finissent consultants experts ceux qui développent leur intelligence émotionnelle et forgent leur identité au contact des autres les bons vivants qui privilégient l'interaction et la participation à des groupes sont les mieux armés pour piloter les organisations malheureusement en France c'est pas eux qui arrivent en haut c'est pas ceux-là qui arrivent tout en haut avec notre culte des premiers de la classe qui ont réponse à tout nous sommes très peu préparés à des démarches qui mettent en oeuvre la valorisation des savoirs minoritaires ainsi alors que je proposais ce type de démarche à un comité de direction assez réticent je leur ai proposé de faire des focus groupes de salariés volontaires dans chacun des sites pour vérifier de retour des focus groupes je leur présente les résultats et les réactions très enthousiastes des participants enfin on va être écouté on va nous demander ce qu'on pense on a des idées mission refusée c'est pas la mission dont parlait Clara tout à l'heure donc mission refusée pourquoi ? les gens étaient vraiment enthousiastes ils étaient vraiment contents alors et les dirigeants me disent c'est ce qu'ils vous ont dit ils m'ont expliqué en substance mais nous les connaissons mieux que vous ce n'est pas ce qu'ils pensent réellement nous avons choisi un cabinet qui propose une méthodologie américaine qui a fait ses preuves dans le monde entier donc je vais voir les gens je fais des focus group j'écoute les gens je reviens les gens c'est une bonne idée ah oui ils vous ont dit ça pour vous faire plaisir nous on les connait c'est pas ce qu'ils pensent c'est pas ce dont ils ont besoin autre exemple un autre comité de directeurs qui nous demandait de l'aider à faire changer les habitudes de travail des salariés au mur de la salle du conseil dûment encadrer la charte des engagements de l'entreprise probablement achetée à grand prix et sous blister à des consultants spécialisés innovation service expertise réactivité solidarité implication respect vous pouvez les mettre dans n'importe quel ordre vous obtenez 80% des chartes d'entreprise affichées obligatoirement dans tous les bureaux déclinées sous forme de plaquettes quadrichromies et de films d'entreprise mais qui ne signifient rien pour les communautés de travail car personne n'a jamais pensé à prendre du temps pour les relier à leur expérience quotidienne interrogés sur ces chartes qui sont dans tous les bureaux affichés encadrés les cadres lèvent les yeux au ciel ou ricanent c'est la bonne parole du groupe disent-ils j'ai vu des équipes s'écharper et s'insulter sous les mots solidarité respect tolérance car les tribus se forgent et se consolident depuis toujours à l'aide d'histoires de différences nous sommes les bons les autres sont les mauvais alors on voit ça souvent quand on arrive après des histoires de fusion au bout de 5 minutes les gens vous disent je vais vous expliquer moi je suis un ancien machin et mon chef est un ancien truc les anciens machins nous on s'est travaillé avant la fusion on savait travailler les anciens trucs étaient nos concurrents on nous a fusionné avec ces salauds-là qui ne savent pas travailler et ils ont mis un ancien truc à la tête du département alors moi étonné je dis mais cette fusion a lieu il y a combien de temps oh il y a 15 ans et donc voilà à nouveau les Capulets et les Montaigu c'est deux bandes qui ont oublié complètement pourquoi ils sont parce que c'est la seule histoire disponible pour se définir la plupart des peuples de la Terre ont un mot dans leur langue pour se désigner qui signifie les humains sous-entendu les autres ne sont pas des vrais humains puisque c'est nous le peuple c'est nous les humains donc notre travail d'accompagnement le travail qu'on fait ça prend du temps ça demande du courage il n'y a pas de méthodologie magique ou américaine pour ça c'est de créer des espaces et des moments pour s'asseoir ensemble et échanger des histoires comme le font les hommes depuis 50 000 ans jusqu'à hier soir à table au grand hôtel paradiso des arcs c'était pareil j'étais à table avec vous dans une table assez animée qu'est-ce qu'on faisait ? on s'échangeait des histoires chacun racontait une histoire et puis un autre disait ça me fait penser à telle autre histoire et ça me fait penser à telle autre histoire et c'est comme ça que les humains se relient ensemble c'est comme ça que les humains construisent leur identité et construisent leur identité de groupe car c'est l'échange d'histoires préférées et seulement cela qui permet de passer d'une histoire de différence à la construction en commun à partir de ce qui est important pour chacun à une histoire de ressemblance ce comité de direction donc nous demandait de les aider à faire changer leurs collaborateurs aider nous à faire changer nos collaborateurs très bien alors dis-je on va donc commencer par vous ah non non nous ça va c'est pour les autres c'est pour nos collaborateurs que nous vous avons appelé voilà souvent le principal problème c'est pour ça que souvent on n'a pas les appels d'offres en fait les dirigeants fournissent les instructions l'accompagnement du changement dans leur esprit consiste à faire accepter les instructions en écrasant les résistances par la force ou par la ruse ou par la lubrification c'est les petits caractères les fameux petits caractères du contrat du consultant aidez-nous à changer mais surtout ne touchez à rien cette double contrainte fait vivre un grand nombre de mes confrères comme elle ne débouche sur aucun résultat on accuse les salariés et on enclenche une nouvelle mission encore plus chère sur la résistance au changement mais les résistances ont un sens elles sont l'honneur que les gens rendent à leur valeur et à leur conception de leur métier elles parlent du sens de leur vie et de leur travail elles se transmettent de façon invisible de la main à la main par des voies directes des tutorats informels invisibles incompréhensibles au monde des mails et des présentations powerpoint j'en remets une louche aucune directive venue d'en haut ne peut à elle seule lutter contre ces traditions faites de chair et de sang avec leurs épopées leurs héros leurs faits d'armes leurs tabous leurs codes et leurs rituels on se prive ainsi des trésors d'énergie et de créativité des groupes qui se sentent écoutés et pris en compte et qui vivent le changement non pas comme quelque chose qu'on leur fait avaler mais comme un processus nécessaire sur lequel on les consulte car c'est de leur vie qu'il s'agit que dire aux dirigeants sinon que malheureusement depuis 50 000 ans un escalier ça se balaye par le haut voilà merci beaucoup merci beaucoup